Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve avec une petite SUV visitée, exclusivité plutôt, ces belles sardines. En tout cas la boîte est magnifique comme vous pouvez le voir. On est sur la marque des sardines La Perle des Dieux, 1881-87 et surtout c'est des sardines millésimes 2019. En fait quand j'ai acheté cette boîte un petit peu chère, on est sur les 6 balles peut-être la boîte donc ça cogne un petit peu, mais dans le sens où elle est déjà magnifique donc déjà tu pourras l'utiliser sans trop de problèmes derrière, mais c'est surtout qu'on parle en termes de millésimes en fait. On ne parle pas en termes de goût, d'huile, d'épices à la manière de la belle île d'Oise. Là on est vraiment sur des sardines millésimées qui ont pris le temps de confire, d'augmenter en termes de saveur et normalement on doit être à ce qui paraît sur des sardines qui sont vraiment extrêmement bonnes parce qu'elles ont trois ans de maturation, on pourrait dire. En fait il n'y a pas vraiment de date de quand ça a été fait, si, ici. C'est noté que c'est bon jusqu'en 09-2029. Étant dans l'année 2022-2023, il y a de la marge. Et autant dire qu'elles ont le temps d'être bonnes encore, donc d'être consommées dans 10 ans. J'ai également une expérience qui est faite sur la chaîne avec des sardines de la belle île d'Oise que je vais essayer de manger tous les 3, 5 ou 10 ans et certaines même jusqu'en 2040, 2050, 2060. Donc autant dire qu'on se rapproche vraiment de ce millésime-là et de cette idée-là de conserver des sardines exprès dans le temps pour les manger au bout de plusieurs années ou dizaines d'années même. Donc je suis très curieux de voir quel goût peuvent avoir des sardines qui sont restées dans la boîte déjà pendant 3 ans, quasiment 4 ans même. Et du coup de voir si de cette manière-là on est vraiment sur quelque chose de qualitatif ou quelque chose de peut-être assez secondaire dans le sens où on ne sait pas vraiment la différence entre les sardines récentes et celles-là. Donc voilà, les sardines de la Mademoiselle Perle, la Perle des Dieux. Donc on va voir ça. Et si jamais on est vraiment sur une masterclass ou quelque chose d'incroyable, peut-être même meilleur que les sardines de la Belle-Iloise, vous serez les premiers au courant. Et on va tester ça tout de suite. Donc je remonte mes manches, on va voir ce que ça donne. Donc des sardines, on a dit de la marque La Perle des Dieux. Donc on va voir ça en direct, ce que ça donne déjà. Donc toujours l'incliner un peu pour éviter de se reprendre le retour d'huile. Ok. Donc déjà, là tout de suite, il y a deux, quatre, il y a six sardines. Six. Ok. Alors est-ce qu'il y a de l'huile toute seule ? Le goût, goût d'huile pour des sardines à l'huile, on est plutôt sur quelque chose de normal. Je laisse là à côté. Je vais goûter, histoire de voir déjà. D'accord, je comprends l'idée. Ok, autant pour moi, c'est vraiment bon. Elles sont vraiment très bonnes. Elles sont confites à la manière de ce qu'on a pu voir pour des sardines un peu, de la belliloise et tout ça. Vraiment, elles sont... Non, vraiment, elles sont bonnes. Je... Je testerai aussi... Au final, des sardines de la belliloise nature, j'en ai pas encore bouffées. Elles sont bonnes. Après, par rapport aux épicées, je trouve qu'elles sont moins bonnes. Merde. Mais c'est plutôt bon, franchement. En tout cas, je suis pas déçu. Du coup, pour conclure, je saurais pas vraiment trop quoi vous dire dans le sens où elles sont vraiment bonnes. Après, peut-être voir au bout de 5 ou 10 ans vraiment si on a vraiment une grosse différence entre quelque chose qui sort d'usine et quelque chose qui a attendu 10 ans dans la boîte. Je trouve qu'elles sont franchement bonnes et en tout cas, je vous les conseille. Elles coûtent un peu cher, un peu plus cher en plus que celle de la belliloise. Mais le goût est là. Le goût est là et la qualité aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à commenter, à partager. Et puis, bienvenue à toi si t'es nouveau. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !